J'en viens maintenant à cette information que je vous annonçais hier, l'inculpation qui sera effective demain de Maurice Papon, l'ancien ministre du budget. Inculpation à sa demande pour avoir accès au dossier d'accusation, accusation très sévère qui lui sont adressées. On commence le 5 mai 1981. Le canard enchaîné accuse M. Maurice Papon d'avoir joué un rôle dans la politique anti-juive de Vichy. Documents à l'appui, ce journal affirme que le ministre du budget du gouvernement Barre, qui fut pendant l'occupation secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a contribué, c'est toujours le canard enchaîné qu'il écrit, à la déportation vers Drancy de plus de 1600 juifs bordelais. L'affaire Papon éclate. Rejetant ses accusations, Maurice Papon demande la constitution d'un jury d'honneur composé de résistants. Le 15 décembre 1981, le jury d'honneur constitué à la demande de Maurice Papon rend sa sentence. Le jury d'honneur donne acte à M. Maurice Papon de ce qu'il fut bien affilié aux forces françaises combattantes, à compter du 1er janvier 1943 et à tributaire de la carte du combattant volontaire de la résistance. Le jury conclut néanmoins qu'au nom même des principes qu'il croyait défendre, et faute d'avoir été mandaté par une autorité qualifiée de la résistance française pour demeurer à son poste, M. Papon aurait dû démissionner de ses fonctions au mois de juillet 1942. A Bordeaux, les conclusions du jury d'honneur sont rapidement contestées. Depuis plus de 20 ans, Michel Slitinsky, résistant bordelais, accumule les archives de la période de l'occupation. Et il a trouvé beaucoup de choses. 364, j'ai parcouru de nombreuses villes en Allemagne, de nombreuses villes en France, et en définitive j'ai accumulé des centaines de documents. Ces documents sont accablants. Le 22 mars 1943, M. Papon écrit à l'attention de l'intendant de police, J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire procéder à l'arrestation immédiate des juifs ci-après désignés et signés le secrétaire général Maurice Papon. Un autre document accablant. Le 24 août 1942, nous faisons un rapide retour en arrière. Nous nous apercevons que M. Papon consigne sur une note manuscrite une inscription qu'il a reçue de Paris. D'après M. Le Guay, adjoint de Bousquet, chef de la police des affaires juives, il y a lieu d'exécuter les ordres des SS. C'est une note encore signée par Maurice Papon. J'ai là une note du 16 mars 1943 qui a pour objet le transfert des juifs du camp de Mérignac à Drancy. C'est en allemand et en français. M. Papon écrit au chef de la police allemande à Bordeaux. Je cite, « Je vous serai obligé de vouloir bien demander au service et des transports de la Féle-Commandant-Tour le convoiement par train express ou rapide afin de remédier aux inconvénients signalés notamment en matière de surveillance des internés. Peut-on être plus clair ? » « Je voudrais quand même faire une remarque. M. Papon prétend être résistant depuis le 1er janvier 1943. Si nous faisons un calcul, nous apercevons que dans ses services, Vichy a temps complet, il a permis la déportation de 802 déportés. Dans sa deuxième étape de résistance, il a quand même facilité la déportation de 779 juifs. Quelle est inclusion, tirez-vous ? C'est, je crois, la famille des résistants qui doit en conclure. Est-ce que vraiment un résistant pouvait-il arrêter les juifs ? » A l'issue de cette enquête, nous avons demandé à M. Maurice Papon de répondre à ses accusations. Il s'est toujours refusé à toute déclaration. Il n'a d'ailleurs accordé aucune interview jusqu'à sa demande d'inculpation.